Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall ever come. Bonjour, Pierre. Je cherche, est-ce que le sénateur André Gatola est là, parce qu'il a dit qu'il participera, mais je ne le vois pas. En tout cas, maintenant nous saluons les communautés de la Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme, le Tibet, Tupin, Dendup, Tenam, et bien sûr tous les soutiens français pour la coaste tibétaine, le Laos, Madame Vanina, le Vietnam, M. Michel Tran, M. Jean-Huang Tung, le démocrate chinois, il est en face de moi avec le drapeau français, et la Mongolie. On a aussi notre ami de la Mongolie intérieure. Où il est déjà ? Ah oui, tu es là. Ok. Pour la liberté. Pour le Yugu, les dissidents chinois, qui subissent les tortures, les emprisonnements, au nom de la liberté. Pour les chrétiens et leurs familles persécutées au Vietnam, au nom de la liberté. Pour tout le peuple qui souffre de la dictature et prisonnier de conscience, nous demandons la paix dans le monde, partout où la guerre existe. Chacun de nous, nous engageons à porter la paix là où nous vivons, afin de construire un monde uni. Nous saluons la mémoire des personnes qui se sont sacrifiées pour faire triompher la cause de la liberté et de la dignité. Une minute de silence. Je vous remercie. Avant de nous placer pour commencer, pour le départ de la marche silencieuse, cette année, comme je vous ai dit, cette marche internationale pour la liberté des peuples et minorités opprimées, nous rendons hommage aux étudiants hongkongais, que vous en êtes tous, je pense. Bonjour. Un grand bonjour à le bureau. Vous êtes en retard. Pour revenir à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous rendons hommage à cette marche, quelque part, c'est aussi pour rendre hommage à tous les étudiants hongkongais qui se sont manifestés, qui ont pris le destin de leur pays en main, même si ce n'est pas encore un... Ils ne sont pas encore parvenus à avoir la démocratie, mais ils sont sur la voie. Et aussi, aujourd'hui, nous avons l'honneur et aussi le plaisir de recevoir toute société libérale. Je demande à Mme Stéphania Voskali d'avoir quelques mots pour nous. Merci, c'est un plaisir vraiment d'être ici avec vous. Seulement deux minutes. Nous, des sociétats libérats, sommes ici pour l'amour de la liberté, pour l'amour de ces besoins particuliers et insupprimables que chaque homme, chaque femme a de s'épanouir dans ses propres talents, dans ses convictions, dans sa propre manière d'être unique. Nous sommes à Paris après la marche des quatre capitales européennes parce que Paris, plus que d'autres villes, est le lieu où s'est historiquement développée la liberté dans toutes ses formes. Liberté de pensée, d'action, de parole, de crédons religieux. Chaque vie de liberté a croisé Paris et donc nous ne pouvions que revenir ici où les ruissures de la liberté sont passées. Nous, des sociétats libérats, sommes des libéraux qui considèrent avec respect la manière dont chaque personne est unique, l'autodétermination des communautés, la force et l'intelligence de toutes manières d'être différents. Justement pour cela, nous n'oublions pas les drames des libertés niées aux individus et au peuple, des libertés poursuivies à cause de crédons religieux ou politiques. Nous croyons dans la valeur des minorités à laquelle on ne peut pas renoncer. Cette minorité qui est précieuse pour le témoignage de vie, pour leur volonté de sauvegarder une histoire qui ne perd pas, même si les chiffres de personnes sont petits. Pour toutes ces régions, je veux remercier particulièrement en nombre des sociétats libérats, Mme Tran, et toute la communauté organisateur de Paris pour leur capacité de joindre les différentes communautés avec leur différence, qui nous apportent aujourd'hui leur voix de plein, de douleur, mais aussi d'espérance et de dignité. Nous sommes ici pour garder l'attention de l'opinion publique européenne et à travers la mise en place de la journée européenne de peuples opprimés, nous voulons diffuser cette attention dans les autres continents du monde. Ceci est notre souhait, qui s'est renforcé dans les dernières années et que nous avons senti grandir. Nous nous battons afin que les histoires, les sacrifices des martyrs de toutes les religions deviennent évidentes à l'attention publique avec leur drame. Parmi les martyrs, pour la foi, il y a aussi de plus en plus, et je vous remercie de l'avoir dit, Mme Tran, les martyrs chrétiennes, dont le témoignage devait sécourer l'Occident laïque à être le début d'un nouveau défi qui affirme les droits de chacun à vivre et à prier comme lui semble bon. C'est là, bien évidemment, dans le respect des autres. Je conclue en disant, en avant, dans l'énorme des droits et des devoirs de chacun qui, s'ils sont bien harmonisés, sont les fondements de la liberté de tous. Merci vraiment de cette émotion que vous m'avez donnée. Même merci, les amis yougourts arrivent en retard, mais par respect, je demande aux amis yougourts d'avancer un pas, nous allons lancer votre hymne national. Les yougourts, vous pouvez avancer un pas ? Vous êtes prêts pour lancer le salut au drapeau des yougourts ? Merci. 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 Vous pouvez être en marche ? Je suis pas de couture, mais pas de couture, c'est pas si fort. Freedom pour les yeux de l'homme ! Freedom ! Freedom ! Freedom ! Freedom pour le Larousse ! Freedom ! Freedom ! Freedom ! Freedom pour le Yougoït ! Freedom ! Freedom ! Freedom ! Freedom pour le Larousse ! Freedom ! Freedom ! Freedom ! Freedom pour les dissidents chinois ! Freedom ! Freedom ! Freedom ! Je vous remercie. Maintenant, on est vraiment à l'heure, c'est très très bien. Et on va se mettre en marche. Le main rôle officiel de la marche va se mettre en tête. Et après, à chaque pays, chaque copine. Voilà ! Je vois, on se met à face aux ceux-là. Je vois. Ça va. Ça va ! On est sans valoirse. Je vois. Ça va ! Allez ! Et là, ça va ! Bien, ça va ! Bien, ça va ! Bien, ça va ! Bien, ça va ! A, il y a qui vient. C'est parti, c'est parti. 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 Nous avons appris à marcher ensemble et par cela nous avons prouvé aux Européens l'importance de marcher ensemble parce que la liberté est une seule. Mais nous devons apprendre à faire autre chose, c'est-à-dire que les associations telles que Société Libéra, le Parti Radical doivent faire quelque chose de plus, c'est-à-dire arriver à faire aussi marcher les hommes, les femmes et les gens européens, occidentaux je dirais même, parce que l'Occident doit se secouer. Il est temps que l'Occident se secoue ou se réveille. Vive la liberté ! A l'année prochaine, au revoir ! Merci beaucoup. J'invite Fabel pour nous chanter la chanson hymne de notre marche, We Shall Overcome. Someday Oh, deep in my heart I know that I do believe We shall overcome Someday We shall be alright 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 Someday Oh, deep in my heart I know that I know I know that I do believe I know that I do believe We shall be alright We shall be alright Someday We shall all be free We shall all be free We shall all be free Someday Someday Oh, deep in my heart I know that I do believe We shall all be free We shall all be free We shall all be free Someday We are not alone 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 Today Oh, deep in my heart I know that I do believe We are not alone We are not alone Today We shall overcome 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 Someday Someday Oh, deep in my heart Deep in my heart, I know that I do believe We shall overcome someday Encore une fois We shall overcome We shall overcome We shall overcome someday Deep in my heart, I know that I do believe We shall overcome someday Pour la liberté ! Peace Bobby Peace Go Peace We shall overcome someday Peace Terrible